Selon moi l'âge idéal pour quitter ses parents c'est entre 20 et 25 ans. Je pense pas vraiment qu'il y ait d'âge, après je pense que dès qu'on a fini ses études, je pense que dès qu'on a un travail on peut commencer à quitter ses parents. L'âge idéal pour quitter ses parents, je dirais quand on est jeune quand même, parce qu'à partir d'un certain âge on peut plus rester chez ses parents. C'est vrai qu'à 50 ans c'est peut-être un peu... il faut partir quoi. Disons 20-25 ans. J'estime qu'à 30 ans on peut quand même se gérer seul et avoir son appartement, son boulot, et à 30 ans déjà avoir des enfants, donc des enfants chez ses parents c'est pas simple. Moi je suis partie à 18 ans, je suis partie à la fac et voilà, ça s'est super bien passé. Je suis partie à l'âge de 18 ans et j'ai commencé à travailler du coup. Moi je suis partie, j'avais 24 ans parce que tout simplement j'ai quitté mon pays natal et je suis arrivée en France à l'âge de 24 ans. Moi je suis toujours chez mes parents, j'ai 20 ans. Bonjour à tous ! Nos invités d'aujourd'hui ont bientôt 30 ans, mais ils vivent toujours chez papa, maman. Ils ne sont pas du tout pressés de quitter le cocon familial, leurs parents ne s'en plaignent pas. Bien au contraire, ils sont aux petits soins pour leur tangui et c'est leur choix. Je vous propose tout de suite d'accueillir Damien et Sofiane. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Damien vous avez 27 ans. C'est ça. Sofiane vous en avez 28. Oui. Et toujours chez papa, maman. Toujours. Pourquoi ? Moi j'ai 28 ans, j'ai commencé à travailler et après j'ai pris en fait la coutume de rester chez mes parents et de profiter en gros de mon salaire on va dire tous les mois. Vous vivez chez papa, maman parce que c'est moins cher ? Vous faites des économies ? Plus pour sortir et avoir de l'argent pour moi on va dire. À 28 ans je pense. Donc c'est que par intérêt ? Par intérêt financier et ça leur plaît aussi. Damien vous, vous avez donc 27 ans, vous vivez en couple. Oui. Et vous vivez en couple à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne chez papa, maman. Exactement oui. Et pourquoi ? Parce que je suis modèle photo et donc pour l'instant ça me va très bien de vivre chez mes parents. Ma mère elle fait tout pour moi donc j'ai pas plus besoin de ça que de vivre avec ma copine. On se voit, elle a son appartement depuis un peu plus d'un an. Attendez, votre copine elle a un appart ? Oui. Mais vous vivez toujours chez votre mère ? C'est ça, ça va faire en septembre 9 ans que je suis avec. 9 ans que vous êtes avec votre copine ? Oui, au cas où j'oublie la date, je me la suis fait tatouer. Ah bah c'est bien. Je vais vous montrer. Ah bah c'est bien, maintenant tout le monde montre les tatouages. Ah bah voilà. Comme ça au cas où... Ça c'est la date de naissance de votre copine et pourtant... Non, c'est notre date d'anniversaire. Ah d'anniversaire. Donc là ça va faire 9 ans que je suis avec, ça fait un peu plus d'un an qu'elle a son appartement. Mais je suis chez mes parents, c'est bien. Ma mère elle fait tout pour moi. C'est votre petite amie, elle est jolie. Oui. Et vous avez pas envie de quitter maman ? Pour l'instant non, je suis bien chez mes parents. Mais pourquoi vous êtes bien chez vos parents ? Ma mère elle me fait tout. Elle me lave mon linge, elle me repasse mes affaires, elle fait mon lit. Elle me fait à manger, donc... Vous êtes une grosse feignasse en fait. Non bah non parce qu'en fait, vu que ma copine a son appartement, quand je dors chez elle, bah c'est un peu... Enfin c'est partagé mais c'est moi qui fais à manger quand je suis chez elle. Mon linge bah du coup je l'emmène donc c'est quand même ma mère qui me le fait mais sinon... Elle vous tannent pas pour vivre avec ? Non parce qu'elle sait la relation que j'ai avec ma mère. Donc on est très fusionnel donc du coup elle sait que la relation que j'ai avec c'est assez spéciale. Donc elle dit rien parce qu'elle s'entend bien avec ma mère aussi donc du coup ça la dérange pas trop. Alors racontez-moi votre journée, ça se passe comment ? Mes journées typiques, en gros je me lève à 10h30, je mange, je vais à la salle de sport, je rentre, je mange, je me prépare, je mange, je me repose, je mange, je regarde la télé et je mange. Et après je dors. En gros. Donc en gros vous mangez, vous dormez, vous faites du fitness. C'est ça. Et vous regardez la télé, c'est mon choix j'espère. Tous les soirs. Super. Qui vous fait à manger ? La plupart du temps c'est ma mère. Sauf quand je suis chez ma copine c'est moi parce que c'est des repas assez spéciaux. Protéines je suppose. Ouais voilà c'est ça. C'est grammé etc. avec la balance machin donc... Et quand vous êtes à la maison c'est donc maman qui vous prépare ? En fait avant que je partais à la salle elle me dit tu veux que je te fasse à manger avant que tu rentres ? Je dis bah ouais si tu veux, fais moi du riz. Super. Donc du coup quand je rentre bah j'ai mon assiette elle est prête et puis voilà. Comme ça j'ai pas besoin de tout préparer parce qu'en plus quand on rentre du sport faut manger dans la demi-heure qui suit en fait. Pour bien assimiler et tout ça donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et il paraît qu'elle vous board le soir ? Non c'est justement c'est l'inverse. Vous bordez votre mère ? Voilà en fait donc quand j'étais petit elle me bordait et le soir maintenant quand je rentre qu'il est 23h minuit en fait elle attend que je rentre. pour s'endormir qu'en fait elle regarde la télé avec ses lunettes etc. Qu'en fait je monte dans sa chambre et si entre guillemets elle dort, je lui enlève ses lunettes, je lui éteins la télé, je lui fais un bisou, je lui dis que je l'aime. Oh c'est trop mignon ! Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a une relation spéciale et du coup il y en a qui ne peuvent pas comprendre mais c'est vrai que la relation que j'ai avec ma mère c'est spéciale. Donc du coup ça lui va très bien comme ça aussi à ma mère donc voilà. Et vous faites quelque chose à la maison, vous faites le ménage ? Rien du tout ? Non. Et votre mère elle est d'accord ? Bah elle le fait, que je sois allée ou pas entre guillemets elle va quand même le faire dans la salle à manger. Des fois elle passe un petit coup d'aspi dans ma chambre mais que je sois allée ou pas dans la salle à manger elle va quand même le passer. Donc euh... Oui c'est le rôle d'une mère de faire euh... C'est le rôle ? De s'occuper du foyer de la maison. Aaaah ! Ne dites pas ça ! Non par contre des fois quand je suis chez ma copine et qu'elle fait pas le ménage je vois que c'est un peu sale donc du coup je le fais mais bon. Alors est-ce que c'est le rôle d'une mère de s'occuper de ses enfants et de leur faire tout y compris la bouffe, le ménage etc. Je vous propose d'accueillir votre maman Damien elle s'appelle ? Dominique. Dominique ! Bonjour Dominique ! Dominique vous avez 58 ans. C'est ça. Vous avez donc 3 enfants. Oui 3. Dont un tanguy. Voilà. Il vit toujours à la maison. Voilà. Vous lui faites tout tout tout. Bah je lui fais son lit, je lui prépare à manger, je lui lave le linge, je le repasse. Mais il est majeur pourtant. Oui mais bon je le fais euh... ça me viendrait pas l'idée de lui laisser son linge et de lui dire bah tiens tu fais ton linge, tu le repasses. Non, je le fais pour nous, je trouve ça normal. Et financièrement vous participez un peu ? Non. Non pas du tout. C'est vous qui payez ? Oui. Non mais c'est vrai et c'est vrai que bon j'avoue, je pourrais participer parce que quand je mange avec ma copine et qu'elle fait les courses, je participe pas non plus mais bon. Non mais parce qu'en fait euh... le sport que je fais ça coûte très cher en nourriture. Donc du coup c'est vrai que vu que c'est mes parents qui font les courses ça va. Et niveau complément alimentaire vu que je suis sponsorisé donc je les paye pas non plus donc ça va. Hein ? Moi disons tu participes pour mes loisirs personnels genre euh la voiture ou le téléphone, tout ce qui est à mon nom on va dire. Ouais pas moi. Mon téléphone il est payé. Ah non, mon téléphone il est payé. Donc euh... Ah non, c'est pour ça, je suis bien. On va y partir. Et Dominique, personne vous dit autour de vous qu'il serait peut-être temps qu'il s'assume ? Ben si mais... Enfin c'est notre choix à nous. À nous deux surtout. Si les gens ils le comprennent pas, bon c'est vrai qu'il y en a un qui critique ça de toute manière, c'est sûr hein. Mais moi ça me prenne pas, c'est comme ça. On a tellement de choses en commun. On se comprend, on se comprend. Sans se parler. Sans se parler. S'il va pas bien je vais le voir tout de suite. Je vais... On est très fusionnel et c'est vrai que je vois, je m'imagine pas, le jour il va partir. Et justement vous l'imaginez pas ce jour et si jamais il part... Ah ben il va partir, il va... En fait ben voilà, en fait voilà c'est ça. Si demain ma copine elle me disait qu'elle est enceinte, ben je partirais parce que bon c'est quelques obligations quand même. Mais pour l'instant le temps qu'elle y est pas, ben je reste chez mes parents, c'est bien. Je fais des économies aussi. Vous pensez qu'à ça ? Non pas qu'à ça, je profite. Je profite de mes passions. Donc euh... Disons que si les passions qu'il a en ce moment, c'est-à-dire le fitness, ça peut par la suite lui permettre de gagner sa vie. J'entends bien mais là vous trouvez pas qu'il se la coule douce un peu ? Ah ben oui ! C'est la bonne... Et vous pensez que c'est le rendre service ? Non, non, non. En fait il est pas autonome votre fils ? Bah si quand même. Au fitness ? Non mais je suis autonome, enfin... Quand elle part en vacances et que je m'occupe de la maison, ben c'est moi qui fais tout. Elle est pas là donc euh... Oui... Je fais ma machine, je me fais à manger, je lave la maison. Parce que quand elle va rentrer, je vais pas lui laisser la maison sale. Donc du coup ben je nettoie par terre, je fais ce qu'il faut. Par contre, je tiens juste à préciser un truc pour moi. Un tangui, c'est quelqu'un qui a pas de vie sociale, qui a pas de copine, qui est H24c chez ses parents, rien à faire. Moi c'est pas du tout le cas, j'ai une vie sociale... Bah oui, vous faites du fitness. Ah non mais les jours où ma copine ne travaille pas, je suis avec elle, donc je profite d'elle. On va dans les parcs d'attractions, on va au cinéma, on profite. Vous avez une vie de rêve ? Ah oui, on profite. Pour l'instant qu'on peut, donc on en profite. Alors, chez vous qui nous regardez, bien sûr vous pouvez réagir aux témoignages de nos invités avec cette question. Avoir un tangui à la maison, c'est-à-dire un garçon ou une fille qui ne part pas. Ça vous plairait ? Répondez avec le hashtag oui CMC ou le hashtag non CMC. Nos prochains invités ne comprennent absolument pas qu'on puisse encore vivre chez ses parents à l'âge adulte. Je vous demande d'accueillir Valérie et Stéphane. Valérie Stéphane, bonjour. Valérie, vous avez 44 ans, vous êtes voyante ? Tout à fait. C'est bien. Vous pensez, puisque vous êtes voyante, tiens, vous habitez dans le Pas-de-Calais, sur l'Alice. Tout à fait. Je connais bien. Vous pensez qu'un jour Damien va prendre son indépendance ? Bah je pense que... Moi j'aurai Damien chez moi, je le garde pas quoi. Enfin... De temps en temps, tu sais, il faut savoir couper le cordon quoi. Et laisser la liberté à ses parents. Quoi ? J'adore l'accent, je timide. Non mais moi je suis direct quoi, enfin... Non mais moi je suis très bien comme ça. Mais nous on a pas coupé le cordon et puis... Bah c'est dommage, parce qu'il faut penser aussi à votre vie. Ah mais moi je pense à ma vie, je fais des choses. Justement, justement, c'est comme ça qu'elle avance avec moi. Non mais moi tu serais chez moi, tu crois que je ferais tout ce que ta maman le fait ? Bah... Je pense pas. Peut-être que vous avez pas envie mais... Non pas du tout, pourtant j'aime mes enfants. Mais pour moi c'est pas une corvée, hein. Je le fais avec... Ouais mais il y a quand même des limites, parce qu'après bah il va partir, il y aura quoi, 50 ans, vous serez peut-être plus là. Oh non, il partira pas. Voilà. Je vais pas attendre 50 ans pour avoir un enfant, ça fait 9 ans que j'ai avec ma copine. Ouais mais justement, t'en coup, pourquoi tu laisses pas tranquille ta mère ? À quel âge vous êtes partie de chez vous ? 18 ans. 18 ans ? Oui. Pourquoi vous êtes partie ? Parce que déjà on venait d'une famille, on était 15 enfants à la maison. 15 ? Oui. Et nous, nos parents, ils nous ont toujours appliqué le sens du travail et c'était comme ça quoi. Donc à 18 ans, bah j'ai pris ma vie en main et je suis partie quoi. Et depuis, je suis pas revenue. À votre avis, à quel âge il faut partir de la maison à 18 ans ? Bah... Enfin moi j'ai 4 enfants le plus tôt possible quoi. Enfin, pour moi enfin... Si jamais vos enfants vous disent, maman on veut rester chez toi, vous réagirez comment ? Bah... Je réagirais mal parce que moi j'aime trop ma vie. J'aime mes enfants mais j'aime profiter de la vie. Et c'est pas aux enfants de commander les parents. Donc voilà quoi. Il faut aussi que les enfants profitent de leur jeunesse en vivant... Ouais mais bon, il y a quand même des limites. Attends, excuse-moi... Mes parents voudraient que je parle, je le ferais, mais c'est pas du tout le cas. Donc bien au contraire. Bah t'as une gentille maman. Bah ouais ? Ah bah ça je le sais. Maman. Franchement parce que quand j'entends tout ce qu'elle fait pour toi, Moi limite ma fille elle est en couple. Elle me dit maman tu peux me mettre ma machine à laver ou tu peux me repasser. Je lui dis c'est mort quoi. Bah non mais franchement je suis désolée quoi. Bah moi ça me va très bien en tout cas. Stéphane vous avez 32 ans. Vous êtes chef d'entreprise, vous habitez Nîmes dans le Gard. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? A quel âge vous êtes parti de chez vous ? Moi je suis parti à 16 ans. A 16 ans ? Pourquoi ? Quand j'ai commencé à goter la vie active, pour moi c'était inconçoable de rester chez mes parents. Totalement. Parce que déjà j'avais un rythme de vie différent de leur. Et pour moi c'était logique simplement. Et donc là c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu en retour vers le passé. Parce que pour moi c'est horrible quoi. On se croit un peu à la préhistoire quoi. Je suis profiteur, je suis égoïste et j'adore ça quoi. Donc c'est vrai. C'est un like en illimité quoi. Donc franchement pour moi c'est horrible. Je bouillonne à l'intérieur. Moi je ne suis pas du tout égoïste. Au contraire. Moi je... Complètement. Je m'entends parfaitement avec ma mère. Si elle m'entend par l'aspirateur dans la chambre de la ranchée. Stéphane pourquoi vous trouvez que c'est égoïste de la part de nos invités ? Bah je ne sais pas. Parce qu'ils sont soeurs de leur mère un peu comme une esclave. Femme de ménage et tout. Non mais ça serait égoïste si elle ne le voudrait pas. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas du tout l'impression d'être une esclave. Moi je profite. Non mais ça vous rassure parce qu'il y a votre fils à la maison. Mais ce n'est pas assez malsain. Est-ce que vous pensez que l'attitude de nos invités c'est inciter les jeunes à prendre leurs parents pour des bonniches ? Tout à fait. Un petit peu mais je pense d'un côté peut-être ça rassure maman parce qu'elle n'est pas toute seule. Il y a le fils à la maison. Mais tôt ou tard c'est pas sans souhaiter quelque chose comme ça. Mais tôt ou tard peut-être qu'on serait plus là pour lui. Est-ce que ça va être bien pour lui ce qui va évoluer dans la vie ? Parce que bon là c'est bien. Il a bonniches à gauche, bonniches à droite. C'est cool quoi. Mais non je ne vois pas bonniches à gauche. Bonniches non. Tu pars, on te fait à manger, on te fait ton lit, on te lave ton caleçon. C'est parce qu'elle me le propose. Elle ne me le ferait pas, je le ferais. C'est totalement sûr. Et chez ma copine c'est pas du tout comme ça. Oui mais on voit que tu es le plus heureux du monde. Ça c'est sûr, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Ça c'est sûr. C'est comme au fast-food. T'as le maxi best-off c'est sûr. Mais bon franchement. Non j'y vais pas. Dans les fast-foods, j'y vais pas. C'est trop. C'est le maxi best-off égoïsme à 100%. C'est clair. Manger de la lessive, ça prend une heure par jour. Donc je prends une heure par jour de son temps. Ça la dérange pas je pense pas. Bah oui parce qu'elle se dit pas non. T'es son fils elle t'aime. Donc à pas te dire non. Elle peut pas perdre ton amour. Mais franchement au bout d'un moment il va falloir arrêter quoi. Sofiane vous nous avez dit tout à l'heure que vous économisez votre salaire. En fait j'avais vécu pendant... J'avais fait ma DUT à Nice. Et pendant un an et demi j'avais vécu seul. Et c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'il a fallu que je travaille les week-ends notamment. Et du coup c'était tout le temps la course H24 on va dire pendant un an et demi. Et qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous économisez depuis que vous êtes rentré chez maman ? Bon il y a une partie... Bah je m'en sers pour sortir, faire des restaurants on va dire si j'ai envie de faire un gâteau. Vous invitez votre mère au resto ? De temps en temps également. C'est son anniversaire. Je compte l'inviter bien entendu. Vous comptez. Donc juste pour l'anniversaire quoi. Sinon le reste de l'année c'est wallou quoi. Non mais t'es... Oui ou... T'es un grand seigneur toi franchement. Ou des cadeaux. Ah bah c'est bien. Heureusement qu'il y a l'anniversaire parce que sinon... Est-ce qu'à Noël aussi tu l'invites quelque part ? Oui à Noël bien entendu. Noël des anniversaires sauf la Saint-Valentin bien entendu. Heureusement parce que là tu m'écrète avec franchement la Saint-Valentin. Faut lui couper le cordon là. Faut lui partir parce que là... Comment ça s'est passé avec votre mère quand vous avez justement vous coupé le cordon ? Oulala la peine du monde. C'est Bagdad, Hiroshima et tout là total. Fukushima. C'est pas possible. Ah non. Moi elle m'a envoyé des tonnes de textos. On m'appelle non-stop. Reviens, reviens. On aurait dit un film dramatique. Sauf que bon voilà. Elle comptait beaucoup sur moi parce que c'est un peu son socle d'équilibre. Après ça c'est par la fin de mon père on va dire. Je l'ai beaucoup aidé de ça et tout. Mais au bout d'un moment ça donnait trop. Bah je veux faire de toi mon tangui quoi on va dire. Me parler comme si j'avais 9 ans. Me faire la coucouche, la popote, les papates. Donc là non. Pas possible. Moi je suis beaucoup trop évolué pour un truc comme ça. Je suis hyper actif déjà et tout. Donc c'est pas moi à qui on va m'accoucher et me border mon lit quoi. Non non non. Et même je sais pas. Ma mère me l'avait casson alors que j'ai 25 balais au 30 balais. Moi je serais vraiment. Non aussi il y a d'autres avantages. Par exemple moi je sais que j'ai une chambre de 20 mètres carrés. Si j'ai mon logement ce sera 20 mètres carrés avec tout à côté. La cuisine, le salon, un studio, un vrai studio de 20 mètres carrés. Tu travailles ou pas du coup en fait ? Oui je travaille. D'accord mais pourquoi tu n'as pas cru que 30 mètres carrés ? Parce qu'en fait je serais plus qu'avec 300 euros d'argent de poche par mois. C'est ça la vraie vie mon amie quoi. C'est ça le concept de vie de normale quoi. Mais il n'y a pas que les stars qui ont le droit de frimer avec... Bah non on peut prendre aussi un studio, vivre très bien tu sais. Dominique vous entendez le témoignage de Stéphane qui lui est parti de chez lui à 16 ans parce qu'il en avait marre et il voulait prendre son indépendance. Vous comprenez ? Bah non. Non j'ai du mal à comprendre sa réaction par rapport à justement à ceux, enfin aux deux là qui... Vous croyez que Stéphane est un gras avec sa mère ? Non non non, après c'est son choix, il a voulu partir, il est parti. Mais c'est vrai que 16 ans je trouve ça fait jeune 16 ans. Mais j'ai commencé à travailler jeune c'est pour ça du coup j'ai commencé à goûter à la vraie vie, du coup je me suis régalé à être dehors. Pour moi c'est un peu quand même pas attraxion, quand je sors c'est 10 ans, Parc Casta X mélangé quoi. Et donc c'est vrai que moi je me régale d'être à l'extérieur parce que le monde des grands il y a beaucoup de choses à faire. Et après j'ai vécu dans une enfance dorée, j'ai manqué de rien, j'ai pu dans une villa immense avec une piscine de 8 mètres sur 6. Donc j'ai manqué de rien du tout quoi. Maman je t'aime. Et voilà. Comment vous auriez réagi vous Dominique si Fabien était parti à 16 ans ? Ah j'aurais... C'était un drame ? Ah oui oui oui. C'était la fin du monde. Mais même là, si j'y pense, je me dis un jour il va partir, je sais pas comment je vais faire. N'arrivez pas à couper le cordon ? Non. Non, non. On est trop fusionnel, on a trop de... Il y a un moment, il va bien falloir que ça se passe quand même. Bah oui, c'est ce que je me dis. Les enfants on les fait pas pour les garder pour soi. Non mais... J'aime bien les garder pour moi, pour le moment. Le problème c'est que les enfants ils vous appartiennent pas, il faut les aider à faire leur... Ah bah oui, ils nous appartiennent pas mais au départ on les fait pour... On les fait quand même pour soi les enfants. Au départ. Discutent ? Ouais. Au départ. Discutent, c'est mon choix, faut voir. Bon voilà, mais bon franchement il faut l'aider à évoluer dans la vie, faut pas le faire réglisser. Mais je pense qu'il est assez débrouillard. Je suis 100% autonome quand même. Il est débrouillard, il sait très bien et... Il y a des choses... Mes journées sont assez remplies, enfin il n'y a pas... Ah bah oui, il y a que les normes... Il n'y a pas que ça. Ouais mais tu travailles pas aussi. T'as pas d'emploi. Non. Ça me dérange pas, je profite. Alors, ça veut dire que moi pour ma part tu profites du système, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, moi ça me gêne pas. Pour moi t'as un assisté, moi je suis fran. Bah moi ça me dérange pas. Moi mes gamins ils travaillent déjà, tu vois, mon fils il y a ma temps, il y a l'armée. Bah moi je vois pas les choses comme ça mais... T'as déjà travaillé hein. Ouais mais là quand même, franchement c'est tanguy là. Il y a des mères au foyer aussi. Pourtant j'aime mes enfants, je suis pas égoïste hein, tu vois. Mais moi, non. Bah peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils ont pas de passion ou ça leur prend pas beaucoup de temps, je sais pas. Et qui c'est qui finance ta passion ? Bah l'argent que j'économisais d'avant. D'accord. Quand il n'y en aura plus ? Comment tu vas faire ? Bah je prendrai un travail. Ah d'accord. Bah pour l'instant c'est pas capable donc ça va. Ouais voilà, mais bon là faut quand même un peu s'activer quoi. Je fais des tournages, des shootings, ça me donne un petit billet de temps en temps. Ça paye les restos et les sorties. Ouais voilà, donc c'est égoïste à 100%, c'est juste mes plaisirs. Bah non, je vais au restaurant avec ma copine, c'est moi qui paye. Mais pourquoi t'habites pas avec elle, je sais pas moi. Quand j'habite avec une mannequin, pourquoi t'es pas avec elle plutôt qu'elle habite chez ta mère, je sais pas quoi. J'ai du mal à comprendre, ça fait 9 ans que t'es avec elle, t'es encore chez maman quoi. Bah je suis bien comme ça ouais, c'est bien. Ouais c'est bien. Damien et Sofiane, nous allons vous lancer un petit défi. Nous avons décidé que puisque chez vos parents vous ne faites rien, et bien ici sur le plateau de C'est Mon Choix, au boulot, vous allez travailler. Moi ça me dérange pas. Levez-vous tous les deux, venez me rejoindre. Nous allons accueillir le canapé de C'est Mon Choix. Ah ça c'est cool. Avec apéritif dînatoire, ce soir c'est apéro pour tout le monde. Le canapé et la télé. Et nous allons mettre Valérie et Stéphane dans le canapé. Et à vous de les servir comme des princesses. Vous allez vous y coller et vous allez voir ce que ça fait de faire en sorte que... C'est l'heure de l'apéro, on y va, je vous les laisse. C'est vous les princesses. Super. Excellent. Vous pouvez leur donner des ordres. Super. J'ai faim, j'ai faim. On a faim. Du coq. Quel soda ? Chut d'orange ? Chut d'orange. Chut d'orange, ouais. C'est avance. Avec un verre, c'est possible. Ouais. C'est comme ça qu'on fait en général. Ah, c'est pas bon pour le régime. C'est pas grave, j'avais pas besoin. On s'en fout, on n'est pas sportif. J'ai pas besoin de tablette, je suis bien dans ma vie, t'inquiète. Merci en tout cas. En fait, c'est bien, vous nous avez mis des verres, mais vous nous n'avez pas servi. Ah ouais. Moi j'ai fait les chips, moi. Ça fait les chips, c'est très fort, très joli. Ouais, je suis rapide, hein. Ah ouais, je vois ça. On veut des glaçons, c'est possible, ouais. C'est très cher. Oh là là, je vous inviterais pas chez moi, les gars, je vous le dis. Moi, en tout cas, quand les gens viennent chez ma copine et que je les sers... Et Damien, arrêtez de parler, servez, là. On peut avoir un chut d'orange, c'est possible. Le verre, tout. Ouais, tu en mets les glaçons. Moi j'en veux deux, moi. Moi aussi j'en veux deux. Non, moi j'en veux deux, ça peut être génial. Soyez un peu motivés, vous recevez ce soir, Damien. Ah, franchement. Des serviettes, ouais. Vu qu'en général, mes amis me ressemblent. Ah ouais, c'est bon, on est pas de la même classe. Je suis inquiet pour l'avenir. Non, c'est plutôt du poulet que je leur sers. Ah du poulet, c'est bon. Ah ouais. Les amis sont tous des animaux, alors quoi. Il n'y a pas que les animaux qui mangent des protéines. Ah bah j'espère. J'espère. Merci. On peut regarder, c'est mon chat aussi, tout à l'heure. Bah écoute, hein. Ouais, super. Tu peux te débrouiller et mettre ta télé toi-même. On n'est pas... Merci. A votre santé, hein, les gars. Merci. Ça fait plaisir. Ah, ils ont soif, toi aussi. Dominique, ça vous est tripé à fond de voir votre fils travailler ? Non, non. Nous allons accueillir notre prochain invité qui n'imagine pas vivre sans sa mère. Je propose d'accueillir Malek. Malek, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes éducateur à Marseille. C'est ça. Vous êtes le huitième enfant d'une fratrie de 10. C'est ça. Et vous, vous n'êtes jamais parti de chez votre mère. C'est ça. T'as bien raison. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien. Et pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Parce qu'elle a besoin de moi. Votre mère a besoin de vous. Elle m'a élevé. Elle a tout payé depuis que je suis né. Donc, en fait, tu restes pour la rembourser ? Moi, c'est à mon tour, je m'occupe d'elle. Je m'occupe d'elle dans le sens, elle est malade. Elle n'est pas bien. Et on est 10. Et moi, je suis l'un des derniers. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe d'elle. Je travaille. Je lui fais à manger. Et j'essaie de rentrer maximum tous les soirs pour lui faire à manger, pour manger avec elle comme ça, elle ne mange pas seule. C'est gentil. C'est gentil. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il s'occupe bien de sa maman. C'est gentil. Donc, on a bien compris que vous donnez beaucoup d'amour à votre maman. Il y a des avantages à vivre chez elle aussi ? Il y en a... Il y en a... Il y en a un peu. Un peu. L'amour d'une mère, ce n'est pas pareil que l'amour d'une copine. Vous êtes toujours célibataire ? Là, en ce moment, oui. Mais je ne l'ai pas été tout le temps. Et si un jour, vous tombez sur une femme que vous aimez vraiment, vous quitterez maman ? Non. Vous ne pouvez pas couper le cordon avec votre mère ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de moi et parce que c'est ma mère et je l'aime. Vous vous sacrifiez pour elle ? Parce que ce n'est pas le même amour. L'amour, si je tombe amoureux, ça va être physique, on va être là, on va s'aimer, amourette. Même si j'ai envie de vivre avec elle, même si je l'aime bien, même si je l'aime, tout ce que vous voulez. Mais ma mère, j'ai vécu avec elle toute ma vie. Ça veut dire que c'est différent. Si moi, je ne m'occupe pas d'elle, c'est qui va s'occuper ? Mais vous pensez partir un jour ? Ouais, peut-être. Peut-être. Mais ce n'est pas dans vos plans ? Non, ce n'est pas dans mes plans. Le plus que vous pouvez rester chez maman, le mieux c'est. Vous vous occupez d'elle. Voilà. Après, j'ai des frères et soeurs. Ça va ? Ouais. Mais par contre, tu ne comptes pas envisager de faire une famille, ta propre famille en fait ? Oui, j'ai le temps. Je suis jeune. D'accord, tu as le temps. Mais bon, après, comment tu vas faire ? Si tu es amoureux, des fois, tu n'as pas le choix. On va dire facilement, c'est pas le choix. Si tu es amoureux, des fois, des sentiments, ça dépasse un peu tes temps. J'achète un appartement juste en dessous de chez ma mère. C'est une bonne idée. J'en étais sûr que tu allais me dire ça ? Vous êtes célibataire, mais quand vous avez des copines, elles disent quoi ? Rien. De toute façon... Ils me posent des questions, mais je leur dis. Je leur dis qu'ils sont pas contents. Il paraît qu'il y en a une qui est partie à cause de l'amour fusionnel que vous avez avec votre maman. Oui, j'étais avec une... Comment dire ? J'étais avec elle, on s'entendait bien. Des fois, je dormais chez elle, mais j'essayais de dormir un maximum de temps chez ma mère et j'essayais de manger souvent avec ma mère. Et elle, au début, elle était... Vu qu'on était fusionnel et tout, on s'entendait bien, elle me disait, je suis d'accord avec toi, c'est bien, tu es un mec bien et tout. Comme des connes amoureux, on dit ça. Le temps, le temps, il a passé. Elle commençait à dire, ouais, après, tu dormes pas plus à la maison. Je comprends pas pourquoi, et nanani, nanana, et à la fin, je lui dis, eh ben, t'es pas contente, c'est pareil. Vous avez gardé maman. Alors, notre prochain invité, mon frère de vous, a pris son intépendance très tôt et il en est fier. Merci d'accueillir Théo. Retournez vous asseoir, tous les deux. Bonjour Théo, vous avez 18 ans, vous êtes coiffeur barbier, ça se voit. Ouais, merci. Vous êtes toujours célibataire. Compliqué. Vous habitez Toulouse, à quel âge vous êtes parti de chez maman ? Réellement, je suis parti à 17 ans, en fait. À 17 ans, j'ai fait un travail saisonnier. Puis après, à 18 ans, je suis allé vivre à Toulouse, j'ai pris mon intépendance tout seul, en fait. Mais réellement, ouais, à 17 ans. Pourquoi vous avez besoin de partir ? Bah, c'était un peu un défi pour moi-même, en fait. J'avais envie de me prouver, j'avais envie de me lancer des défis, quoi. Et puis voir ce que c'est réellement la vie. Comment a réagi votre mère ? Ma mère, elle a mal réagi par rapport à mon père. Ma mère, elle a pleuré et tout, je suis parti. C'était chaud, un peu. C'était difficile de choisir votre vie contre la sienne, finalement ? C'était un choix. J'ai fait le mien. Après, je ne le regrette pas. Je l'aime, ma mère, elle le sait. Mais bon, des fois, c'est sûr que c'est difficile. Comment vous vous êtes débrouillé à l'âge de 17 ans ? Vous vous êtes retrouvé tout seul dans un appart ? C'était compliqué ? Ouais. Bah, je travaillais 7 jours sur 7 au début. Donc, je me suis un peu, on va dire, entraîné à ça pour après faire, avoir réellement un métier à Toulouse, quoi. C'est vrai. Voilà. Votre mère, aujourd'hui, comment ça se passe avec elle ? Est-ce qu'elle a réussi à couper le cordon ? Ou est-ce qu'elle vous appelle constamment ? Elle est un peu collante ? Ma mère, tous les jours, c'est le matin que je me réveille. C'est, ça va, t'es réveillé. Tout le temps, ça. Le soir, c'est pareil. T'as fait quoi dans la journée ? C'est étouffant ? Bah, étouffant, un peu, des fois. Je lui dis, mais bon, je la comprends. Parce que c'est ma mère, ça restera ma mère, et voilà, quoi. Ça vous rend triste que votre départ, finalement, elle le vive mal ? Ouais, un peu, quand même. Un peu. C'est pour ça, au début, je regrettais pas, mais je me posais des questions, quand même. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre mère, pour qu'elle comprenne que, finalement, vous avez choisi votre indépendance, mais c'est pas parce que vous avez choisi votre indépendance que vous ne l'aimez pas ? Et qu'il faut qu'elle construise sa vie à elle ? Après, je lui ai déjà dit plein de fois, en face, quoi. Parce qu'en fait, j'ai des demi-sères et des demi-frères qui sont partis tôt aussi. Et du coup, moi, je suis le dernier de la famille. Et je lui ai dit que, voilà, c'était le moment qu'il fallait que je prenne mon envol, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de Damien et Sofiane, qui restent éternellement chez leur mère ? Damien et Sofiane, c'est qui déjà ? C'est moi, Damien. Vous avez été principaux. Damien, après, je sais pas, je sais pas. Pour moi, t'es un peu un fake, on va dire, en fait. Quoi ? Non, un fake, en fait. Un fake ? Un faux témoin ? Non, 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 pas ça. C'est un fake par rapport à la situation qu'il est. C'est-à-dire, t'es un tangui, c'est ça ? Un tangui. Ouais, si on veut, ouais. Après, je compare aussi à mon collègue là-bas, c'est un tangui. Malek. Malek, ouais, c'est ça. Par exemple, je suis plus d'accord avec Malek qu'avec Damien. Pourquoi ? Parce qu'il aide sa maman parce qu'elle est ma... Oh, je suis faite. Moi, j'aime utiliser le canapé. C'est un peu ma princesse. Ah, il est faux. C'est mieux. Ouais. Ah, bon. Mais après, je ne compte pas non plus rester une éternité chez mes parents. Je veux dire, j'ai 28 ans. Passé la trentaine, je pense que je serai indépendant. C'est pas 30 ans. Non, c'est intéressant. Et après, je pense qu'on critique... C'est juste le logement. Après, moi, je suis tout à fait autonome, à part, excepté le logement. Ouais, mais financièrement, t'es ta maman ou quoi ? Financièrement ? Moi, je ne me vois pas partager les frais sur la facture d'électricité. Bah, tu trouves ta logique que c'est ta maman ou quoi ? Bah, non. Je suis désolée, c'est pas ta maman. J'ai honte, moi. Ah, mais moi, j'adore. Par contre, moi, je fais très que tu vas voir dans deux ans. Parce que je trouve que dans deux ans, il sera encore dans ce fauteuil, il sera encore chez ta mère. J'en suis sûr à 100%. Alors, je vois le sourire jusqu'aux oreilles, tellement que je te régale de rien payer. Bah, non. Mais attends, la logique des choses, c'est que voilà, c'est que tu pars encore financièrement. Bah, s'il y a un CDI ? Bah, c'est tout bénéfique au niveau... Par rapport à... En fait, disons que je ne serai jamais à découvert. Parce qu'après, je sais que si je prends mon appartement, tous les mois, c'est mon banquier qui m'appelle. Bah, c'est comme tout le monde. Bah, voilà, bah... C'est sûr que quand on ne paie rien, on n'est jamais à découvert. Ça, c'est sûr que là, tu seras tranquille toute ta vie. Mais Stéphane, qu'est-ce qui risque après tout ? Si les parents sont d'accord, Sofiane et Damien, Dominique qui est sur le plateau, elle est contente ? Ils vont être handicapés toute leur vie. Moi, j'appelle ça des artistes de la vie. Moi, j'appelle ça des artistes de la vie. Parce qu'ils ne seront jamais à rien faire par eux. Ouais, c'est bien, hein ? Non, bah, je ne trouve pas ça. Moi, j'aime bien moi. C'est un artiste de la vie, non ? Vous galeriez. Et si j'ai choisi d'être... Moi, je m'en connais un peu. J'ai pris conscience de toutes les facteurs, notamment, et par rapport à d'autres qui se lancent dès 18 ans, j'ai un salaire, donc ça y est, je suis autonome et je fais tout. Bah, après... Je t'offre un stage pour gérer ton budget si tu veux. Je te prends en main, moi, c'est pas un problème. Non, non, ça... Moi aussi, je vais bien prendre un sur les deux. Il n'y a pas de ci. Non, ça va. Tu vas venir une journée et tu vas te sauver, je te le dis. Ouais, non ? Voilà, tu vois. On y sort bien, les deux ensemble. Ouais, mais peut-être. Mais il doit aussi penser à l'avis de sa maman, souvent. Après, chacun son choix, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est ça. Ouais, mais sa maman, elle a dressé à son bonheur. Attendez, attendez. Mon bonheur, à moi, c'est d'être avec mon fils. Après... Après, la différence qu'il essaye d'expliquer tout à l'heure, c'est que, enfin, pour lui, c'est plus normal que Malik. Ouais, voilà. Il s'occupe de sa mère parce qu'elle est malade. Mais moi, avec ma mère... Mais Damien, vous comprenez Théo qui est parti et qui a laissé sa mère toute seule ? Non. Vous comprenez pas ? Ben non, enfin... Ça se fait pas ? Ouais, non, ça se fait pas. En gros, je dois rester avec ma mère tout le temps, alors, c'est-à-dire ? Non. Ma mère, attends, ma mère, elle est pas malade. Elle est en bonne santé. Ben moi aussi. Mais c'est pas pour ça que... Mais après, voilà, après, c'est chacun... Après, c'est surtout... Parce que ma mère, ça lui va très, très bien comme ça aussi. C'est... On est contents tous les deux comme ça. Ouais, mais la vie, c'est pas ça, la vie réellement. Tu te rends compte que ta mère, elle vit qu'à travers toi ? Enfin, vous avez pas de loisirs... Oui, mais c'est... C'est ma faute. C'est sa façon de penser. Elle a élevé des enfants pour elle. Mais toi, tu l'encroches dans ça. Attends, attends, attends. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît ? Si je suis heureuse. Ah, mais toi, j'aime ton choix, il y a pas de soucis. Non, non, mais moi... Oui, tu aimes mon choix. Après, il y a leur choix aussi. Y a pas de soucis. Et moi, je pense qu'eux deux, ils sont bien comme ça. Ils restent comme ça. Si sa mère, elle est contente que son fils reste à la maison, eh bien, si lui, il est content, ils sont bien ensemble. Pour rester. Il me dit sa passion. Tu me dis sa passion. Si sa passion s'occuper de son fils, elle a qu'à le faire. Si c'est que ça, c'est malheureux quand même, franchement. C'est pas malheureux. Elle est heureuse. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. J'ai d'autres centres de... J'ai des petits-enfants. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure. C'est que... C'est pareil, si demain, on avait un enfant, ma sœur, elle va avoir son sixième là. Et en fait, son cinquième enfant, c'est mon filleul. Et je le prends quasiment toutes les semaines. Il vient dormir chez moi avec ma copine. Moi, je m'occupe de lui. Je change des couches. Je lui donne son bain. Donc, je suis totalement autonome. Si demain, je dois avoir un enfant et vivre avec ma copine, il n'y a aucun problème. On a bien compris que vous ne vouliez pas partir. Théo, la dernière fois que vous avez eu votre mère au téléphone, elle vous a dit quoi ? C'était quand, d'ailleurs ? C'était avant-hier. Et elle vous a dit quoi ? Elle m'a dit que si ça allait, si tout allait bien. La porte allait bien. Voilà, le travail, ça allait bien. Voilà. En fait, elle aime bien prendre soin de moi, mais à distance, en fait, maintenant. Ah bon ? Oui, oui. Pourquoi ? Maintenant, elle s'y habitue un peu. Parce qu'avant, c'est vrai que j'étais très, très proche de ma mère. Et du coup, maintenant, elle s'y habitue de plus en plus. Il y a combien de kilomètres entre Toulouse et Montpellier ? 200, je pense. Regardez. Allez. Il ne faut pas pleurer. Surprise ! Vous êtes touchés ? Oui. Allez l'embrasser. Allez, le faire vraiment. Sylvie et Pierre. Sylvie, ça va ? Oui. Bonjour. Vous ne saviez pas, Théo, qu'ils étaient là ? Bonjour. Ah non, je ne savais pas. On a tenu jusqu'au bout. C'était dur, l'attente ? Oui. Ça vous fait quoi de le voir, le fiston ? Ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas, on est fiers de Théo. Vous êtes fiers ? Il est parti tôt pour travailler ? Il est parti tôt, oui. C'était son choix. Voilà, on a essayé de lui donner un peu… Oui, je sais. Comment dire… Vous êtes émue, hein ? Oui, très émue, oui. Maman, vous avez entendu votre fils dans les coulisses qui dit « moi j'ai fait le choix de partir, je sais que c'est un crève-coeur pour ma mère, mais il fallait que je le fasse ». Oui. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? Je suis fière de lui, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on a de la chance d'avoir eu des relations très riches. On a une relation de confiance avec notre fils. Donc dans cette relation de confiance-là, on restait dans la confiance, mais est-ce qu'à 17 ans, 18 ans, on est suffisamment armés pour faire face au quotidien, ce qui peut lui arriver ? Il ne vous l'a pas prouvé ? À 200 kilomètres, c'est du souci, voilà. Il ne vous l'a pas prouvé ? Si. Si. Il nous le prouve, mais j'ai toujours besoin quand même d'avoir des nouvelles, très souvent. Des nouvelles, bien sûr, mais est-ce que vous avez réussi, en son absence, à reconstruire votre vie, à vous construire vous sans lui ? Au début, ça a été très difficile. Enfin, j'ai eu un moment… Heureusement, j'avais Pierre et puis mon chat, parce que sinon… Ça a été très difficile, un grand vide, une grande maison, parce qu'en plus, on a d'autres enfants plus grands qui sont partis aussi. Et du coup, on va déménager, on va acheter une maison plus petite. Au début, elle voulait habiter à Toulouse, juste à côté de moi. Oui. C'est quand même… J'ai remis un peu… Et puis, bon, on sait qu'il est heureux. Vous n'oubliez pas Théo qu'ils habitent près de chez vous ? Après… Enfin là, c'était… Par exemple, si j'allais à Toulouse, elle voulait habiter à Toulouse. Le lendemain, par exemple, si j'allais à Nantes, elle allait à Nantes, quoi. Et là, c'est pas… Vous avez envie que votre mère prenne son indépendance ! C'est ça, la preuve de l'amour aussi, c'est d'accepter que l'autre accepte qu'on parte, quoi. C'est vrai. C'est ça. Vous l'acceptez aujourd'hui ? Oui. Oui, oui, difficilement encore, mais c'est un peu plus facile quand même. Et puis, on est content parce qu'il a un métier aussi, qui lui plaît. Il a trouvé un salon de coiffure qui est magnifique. Vous enviez Dominique, qui a son fils à demeure ? Vous me posez la question personnellement ? Oui, personnellement. Avoir un fils qui est sans indépendance et qui a un métier, parce qu'on sait que la vie, c'est difficile. Et qu'il faut quand même avoir un salaire tous les mois. S'il arrive à aimer ce qu'il fait, c'est une combinaison des deux. Et tant pis, c'est le sacrifice de la distance, mais je serai plus tranquille que le savoir à la maison. Parce qu'à un moment, c'est arrivé qu'il revienne à la maison. Au début, il disait, je vais prendre 2-3 mois pour réfléchir. Et puis, j'ai bien vu qu'au bout d'une semaine, il commençait à vouloir bouger, à rechercher les annonces. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il y aurait eu des conflits. Vous n'enviez pas Dominique, qui a son fils avec elle ? Dans ces conditions-là ? Non. Après, c'est un caractère à avoir. Je veux dire, je sais que moi, si je n'avais pas de travail, ma mère, elle serait derrière moi à me dire comment ça se fait que tu ne travailles pas et que tu n'as pas de revenus. Même si je n'ai pas de facture, c'est très important pour elle que je travaille. Donc, ça compense, on va dire, le fait que je vive chez papa, maman et que j'ai tous les avantages. Après, je pense qu'il faut prendre sur soi en tant que parent. Et puis, se dire que c'est normal qu'ils prennent leur envol, même si c'est très difficile et qu'il y a des coups de cafards. Mais c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez, monsieur. Mes enfants aînés, ils ont tous un métier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas parti de chez nos parents parce qu'on ne les aimait pas. On est parti parce qu'on avait envie de vivre notre propre vie et d'enlever des propres envies. Et donc, voilà, quand ils retrouvent avec ça et tout, on voit qu'il y a du vrai amour et tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour de ce côté-là non plus. Mais je dis que le problème, c'est que c'est un amour qui est beaucoup trop fusionnel. C'est-à-dire que si on ne s'est pas là, moi, je vois dans vos yeux que vous êtes perdus. Et c'est ça que... Dites-vous un jour, quand vous ne serez plus là, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, est-ce que votre fils va s'en sortir tout seul ? Sa copine est au bout d'un moment à l'avoir marre de faire un peu de jonglage comme ça à gauche à droite. Je pense qu'au bout d'un moment, sa tête va la gonfler. Donc, si vous n'êtes pas là, est-ce qu'il va s'en sortir tout seul ? Parce que pour l'instant, il travaille pas en plus. Je pense qu'il s'en sortir. Après, la vie, c'est la diversité. Parce que je m'en sors déjà tout seul, donc... Non, je t'en sors avec ta mère et ta copine. Oui, avec sa maman. Monique, vous vous entendez bien avec votre copine et votre fils ? Oui, oui, oui. Tout le monde nage dans le bonheur, c'est formidable. Oui, c'est renveilleux. Vous aussi, qui êtes chez vous, vous pouvez réagir, bien sûr, à cette émission. Avec cette question, avoir un tangui à la maison, ça vous tente ? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tangui, c'est un garçon ou une fille qui reste longtemps à la maison. Répondez avec le hashtag OuiCMC ou le hashtag NonCMC. Applaudissements Notre prochain invité est retourné vivre chez sa mère à 57 ans et c'est un vrai choix. Je vous demande d'accueillir Nicolas. Applaudissements Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes un cas à part Nicolas parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans la société actuelle où les temps sont durs, vous êtes publicitaire, vous avez donc un métier, vous avez donc un revenu, si je ne m'abuse. Un petit revenu. Un petit revenu. Vous êtes séparé de la mère de votre enfant, vous vivez en Belgique et vous avez fait le choix de retourner chez votre maman. Pourquoi ? Oui, c'est mon choix. J'ai un grand merci de nous accueillir ici à l'émission. Tout le monde est super sympa. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments plus difficiles dans la vie. Donc, j'essaie de rebondir et je suis un super senior qui... Enfin, un super tangui senior, je voulais dire, qui essaie de rebondir et je me fais... En fait, ce n'est pas vraiment un choix. Vous êtes retourné chez votre maman parce que c'était difficile, c'est ça ? Oui, je crois qu'elle voulait me coacher. Je crois que je dois rebondir dans la vie et retourner chez elle, c'était une manière pour moi de... Pas de m'incruster chez elle, mais de redémarrer dans la vie avec son aide. Et en échange, je fais le jardin, j'aide pour les courses, je fais le lave-vaisselle, elle fait la lessive. On a un partenariat et je fais beaucoup de kilomètres parce que j'ai renoncé donc à mon ancienne maison. J'ai revendu ma voiture, je suis à vélo. J'ai réduit mes frais, j'ai réduit la voilure parce que comme j'ai cinq enfants, il y a pas mal d'argent qui part chez mes enfants évidemment. Donc je dois me réorganiser complètement, c'est une nouvelle vie qui commence chez maman. C'est difficile à 57 ans de devoir retourner vivre chez sa mère parce que c'est la crise ? Oui, il faut être humble et modeste, il faut avoir... Bon, au début, elle croyait que je venais là un peu pour en profiter, mais elle a vite compris que c'est nécessaire dans la vie de remonter la pente et de... Mes enfants me disaient, papa bouge-toi, papa sors, papa trouve du travail, papa... Bon, alors j'ai fait tout pour eux, j'ai été marié 35 ans, j'ai travaillé 40 ans et donc maintenant j'écris un bouquin. C'est une belle villa campagnarde et un beau jardin, un paysage bucolique et maman est près de moi et c'est très agréable. On a un feu et c'est comme quand j'étais petit. Vous êtes séparé de la mère de vos enfants, vous avez une vie de couple aujourd'hui ? J'ai retrouvé quelqu'un et donc j'ai un enfant de 11 ans que je vais chercher à vélo à Bruxelles 40 km tous les vendredis et que je reconduis le dimanche 40 km tous les dimanches, donc à deux on met nos gilets jaunes et on roule le long de la route nationale entre Bruxelles et Wavre. Et en milieu de semaine, je vais voir une amie qui attend de voir, donc elle aime bien que je sois chez maman, comme ça elle peut évaluer si je suis autonome et si je suis responsable et c'est une période de découverte. Donc je suis en incubation chez maman et le jour où elle voudra vraiment de moi, je serai chez elle. Je ne devrai plus faire ses trajets à vélo, mais je suis certainement encore 2-3 ans chez maman. C'est beau ce que vous dites, c'est une belle manière heureusement qu'il y a les parents quand on est dans un monde en crise pour vous accueillir et pour démarrer. Les plus étonnés, ce sont mes enfants à moi. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils calculent différemment, ils se voient déjà. Donc j'ai eu 2 Tanguy qui ont quitté la maison à 27 et 28 chez moi. Ils ont maintenant du travail, ils ont une voiture, ils ont un appartement, une amie. Donc il n'y en a plus que 3 à la maison que je vois à mi-temps. Donc c'est un triangle. Je circule à vélo entre 5 adresses, 5 filles, enfin donc 3 filles à moi, ma mère, mon amie. Donc j'ai un GPS. Un GPS sur le vélo ? J'espère qu'il marche bien parce que là franchement c'est un concept aérodynamique. Vous êtes le champion du monde des Tanguy. Ça décoiffe, ça décoiffe. Ah oui, ça décoiffe, c'est sûr. Moi j'en ai mal à la tête déjà. Mais bon, franchement, ça crée un peu quand même. Bon, il y a un aspect financier bien sûr, mais il y a aussi l'aspect... Vous êtes publicitaire et tout ? De rebondir et d'avoir le courage de redémarrer. Et votre compagne, ça la rassure que vous soyez chez votre mère ? Ah oui. Vous devez avoir un social aussi. Non, elle trouve que je dois être... Il y a une période d'évaluation. Évaluation, on se croirait à l'école. C'est portable. Stéphane, vous ne comprenez pas qu'il y a de plus en plus de quinquas qui retournent chez leurs parents parce que c'est la crise. A cet âge-là, inconcevable pour moi. Vous leur dites quoi ? Retroussez-vous les manches et allez bosser ? Je lui dis, rentre chez toi, j'ai un appart. Oui, je travaille. Mais vite, il faut partir. À la limite, il bosse. Il peut... Tu peux reprendre un studio ou quelque chose. Je gagne 1500 euros. Si tu prends 750 euros, donc la moitié de ton revenu pour un appart... Bah, tu peux prendre un studio. Voilà. Même un studio, c'est 750 euros. Bah, où tu t'as installé ? C'est la moitié des revenus. Un studio, c'est 350 euros. Moi, je suis dans l'immobilier, donc un studio à 700 euros... Non, à Bruxelles, 350 euros, c'est une chambre d'étudiant. C'est pas grave, c'est un peu comme dans Spiderman. C'est cool, c'est retour vers le futur. On va faire venir Stéphane Plaza. C'est-à-dire que maman a une grande villa, maman a toute la place. Tu sais, je ne connais pas Stéphane, donc c'est bien que tu as un désir à Stéphane. Mais je peux t'aider si tu veux. Je peux trouver un logement moins cher. Elle a un grand jardin, elle est enchantée d'avoir un jardinier qu'elle ne doit pas payer. Moi, j'aime bien faire le jardinage. Est-ce que ça vous choque dans le public que Nicolas soit... C'est bien ce que je pensais. Elle est très active, elle joue au tennis. Elle est championne de Belgique de tennis super senior. A 80 ans, elle est la numéro 1 belge de tennis. Formidable ! Vous auriez dû nous la ramener ! Elle joue au bridge, elle joue aux cartes. Elle est très active et finalement, moi je tiens la maison. Il faut bien que quelqu'un tienne la fort. Donc tu remplaces un peu le rôle du père, ça te rassure ? Ça fait un peu concierge. Concierge, jardinier, tu remplaces papa. Papa est dans une seigneurie, une maison de repos. D'accord. Ça te rassure de remplacer ton père du coup. Mais on reçoit l'héritage de plus en plus tard, parce qu'elle va vivre jusqu'à 100 et un an, comme sa maman qui a vécu jusqu'à 100 et un an. Donc tu remèches ses parents pour attendre l'héritage, c'est ça ? Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Ta mère est mère pour hériter, ce n'est pas logique. Il faut quand même patienter. Tu fais le jardin pour avoir l'héritage, c'est ça ? J'essaie de comprendre ton concept de vie. C'est une façon de parler, mais c'est vrai qu'elle va vivre. Là, tu es sorti tout seul, on va dire. C'est pour toi que ta maman va vivre longtemps. Mais franchement, moi, j'ai peur que je m'hérite. Toute la vie se rallonge. La vie se rallonge et on t'en tient compte. Il y a quand même des limites. Donc, c'est mon choix. Stéphane ? Oui ? Encore une fois, pour tous ceux qui nous regardent et qui peuvent être en difficulté aujourd'hui et qui sont tentés, peut-être, de retourner chez leurs parents, vous dites, en fait, c'est fastoche, c'est trop facile votre truc. Non, je ne dis pas non. Je pense qu'il y a des gens qui ont des vraies difficultés, mais quand j'étais quelqu'un qui est publicitaire, qui travaille, donc quelqu'un qui a un salaire confortable... Ça va, non, il vient de dire qu'il gagne 1 500 euros. Il y a des gens, ils bossent, ils ne gagnent pas... Oui, mais il a des enfants. Oui, il lui a dit, il est 750 euros. Il reste 750 euros. Moi, quand je suis parti chez mes parents, je n'avais rien. Je suis parti avec rien du tout, avec 300 euros dans la poche. Je suis parti sur la Côte d'Azur, en mode, je ne connais personne, et je suis tombé sur un studio où je ne fais que travailler pour le payer. Mais on peut trouver des studios à 300, à 400 euros. Donc, je pense que tu préfères la facilité. C'est sûr que c'est mieux dans une maison avec un jardin. Voilà. C'est confortable. Voilà, tu préfères le confort à la vraie vie. C'est ça, le problème. C'est vrai. Mais oui, j'ai d'accord. C'est le temps d'incuber un peu, tu rebondir. Oui, facilité.com. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, la richesse de toutes les personnes qui sont autour, c'est la diversité des situations et la réponse à ces situations-là. Stéphane et Valérie, quels conseils vous avez envie de donner à Damien et Sofiane ? Bah... Moi, je dirais à Damien et Sofiane que, bah... Toi, il est peut-être temps que tu coupes le cordon ombilical avec ta maman. Toi, t'as un travail où je pense que tu pourrais aider ta maman financièrement parce qu'il faut savoir que ta maman la décharge. Oui, mais en fait, mes deux parents travaillent, donc du coup, je vois pas... Ouais, mais bon, c'est... C'est vrai, il peut faire un bureau, une bibliothèque, des choses comme ça. Moi, j'ai trois chamblimes chez moi, t'inquiète, c'est occupé. Stéphane, quels conseils vous avez envie de donner à Damien ? Ça serait long, je vais essayer de faire court. Ça va être... Alors, toi, mon ami, il va falloir que tu découvres les factures, tu vois. Je vais te faire un stage intensif, découvrir les factures EDF, tout ça et tout. Je pense que tu peux les payer, tu peux y arriver. Je vais t'aider à faire tout ça, si tu veux. Je t'offrirai mon aide gratuitement. Mais il faut vraiment que tu coupes le cordon et la facilité, c'est pas bon du tout. Eh bien, vous y réfléchirez chez vous. Les mamans, j'espère qu'elles se construiront sans leur enfant. Car, bah oui, c'est comme les oiseaux, il faut qu'ils quittent un jour le nid. Et il faut réussir à construire sa vie. Vous ferez votre propre opinion chez vous. On vous souhaite une bonne reconstruction très chère en Belgique. Merci à tous nos invités. Bonne santé à maman. Merci à vous d'avoir participé. Et à vous, bien sûr, vous continuez sur les réseaux sociaux à réagir avec le hashtag C'est mon choix. Et bien sûr, n'oubliez pas l'émission en replay si vous avez raté. Merci à vous. Merci à vous.